Dr. M. Utbe Lamoury, bonjour. Bonjour. Alors le marché des médicaments très lucratif, il revient à un peu plus de 3,3 milliards de dollars. Comment vous évaluez ce marché entre différents intervenants, producteurs, importateurs, grossistes et officines ? Actuellement, après plusieurs années d'exercice, on constate quand même qu'il y a une stabilisation du marché, malgré certaines contraintes que nous espérons passagères, qui est en train de subir le marché du médicament. Par rapport à la distribution, par rapport au réseau officinal qui comprend pratiquement plus de presque 11 000 officines, les choses sont en train de se stabiliser. Par rapport à la production nationale, nous pouvons exprimer notre satisfaction au sujet de la croissance assez régulière qu'a connu la production nationale. On parle sur le plan officiel, le ministère de la Santé parle pratiquement de 61% d'autosuffisance. Et il y a bien sûr aussi le marché de l'importation. Celui-ci peut-être subit quelques mesures de rationalisation par rapport à la conjoncture économique spéciale. Mais nous espérons aussi que c'est passager. Alors, l'exportation vers l'Afrique, ça va stimuler encore davantage la production nationale aujourd'hui, docteur Bellambry ? Oui, on espère, d'où l'intérêt d'avoir organisé ce forum africain sur la pharmacie et le médicament, parce que les experts et notamment les acteurs économiques au sein de l'industrie pharmaceutique parlent ces derniers mois d'un ralentissement de la croissance de la production nationale. C'est dû à quoi ? Peut-être qu'il y a ces mesures économiques et conjoncturelles connues par le pays qui ont peut-être dissuadé certains investisseurs d'accélérer leurs projets ou bien peut-être que des opérations d'importation ont touché négativement, peut-être l'importation de la matière première. Vous savez, quand il y a des conditions économiques difficiles, il y a toujours un effet direct sur les investissements. Nous espérons qu'elles sont passagères et que justement ce forum va contribuer à restimuler la production nationale et encourager les investisseurs à faire plus d'efforts afin d'augmenter cette production, notamment pour exporter vers certains pays d'Afrique. Il y a du potentiel pour le médicament algérien au niveau du continent, puisqu'ils sont demandeurs aujourd'hui, les Africains, et on l'a entendu hier durant les conférences. La croissance économique en Afrique est l'une des meilleures au monde. Elle est reconnue par tous les experts mondiaux. Il y a un réel besoin au niveau de nombreux pays d'Afrique en matière d'approvision aux médicaments. Il y a un diktat qui est pratiquement exercé par certaines grandes multinationales qui se permettent même de refuser d'approvisionner certains pays d'Afrique. Et ces pays d'Afrique aujourd'hui portent un grand espoir sur des pays comme l'Algérie qui ont donc une production nationale qui est appelée à se diversifier et à gagner encore plus en matière de qualité et de quantité. Donc ils sont vraiment demandeurs, on l'a entendu de vive voix par rapport à ça. Il faut être présent, fortement présent au niveau de ce continent, puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui des tractations et beaucoup de pays qui voudraient aujourd'hui concurrencer l'Algérie pour abriter l'agence africaine du médicament, notamment les Marocains. Non, il y a de la concurrence, c'est évident. Il y a de la concurrence, mais je pense que nous avons des atouts à faire valoir, des compétences qui vont facilement convaincre, notamment à travers la qualité des produits fabriqués localement, qui chez nous-mêmes, ils sont bien consommés, qui concurrencent les produits importés, les produits Princeps. Donc je pense que le terrain est très propice, mais qu'il y a quand même des mesures à prendre sur le plan administratif, réglementaire, sur le plan de la coordination avec ces pays, notamment à travers la création de l'agence africaine du médicament, que nous espérons sera implantée en Algérie, afin d'harmoniser un petit peu la réglementation à travers tous les pays d'Afrique pour faciliter ce genre de choses, justement, et pour faciliter l'accès du médicament algérien au niveau de ces pays. Mais justement, par rapport à ces facilitations, il faudrait que l'État accorde plus de facilitations au niveau de l'enregistrement, qui concentre plus de facilitations pour pouvoir aller vers ce continent ? L'État a un grand rôle à jouer. Il y a certes des investisseurs locaux, privés et même publics, mais sans le soutien de l'État, ils ne pourront pas faire grand-chose. Et là, c'est-à-dire paraître le rôle important et fort que doit jouer l'État à travers la facilitation de l'accès sur le plan réglementaire, la délivrance de certains documents exigés par ces pays, mais j'insiste encore une fois par une collaboration d'échange entre notre pays et les autres pays d'Afrique afin d'harmoniser un petit peu la réglementation et qu'il n'y ait pas trop de différences sur le plan réglementaire. Mais quand vous dites faciliter l'enregistrement, qu'est-ce que vous entendez exactement par là pour que les auditeurs puissent nous comprendre ? Faciliter l'enregistrement... Parce que chaque pays dispose de conditions réglementaires que doit remplir tout opérateur au niveau de son pays. Donc, s'il y a des exigences particulières, il faut que l'État accompagne le producteur national pour lui faciliter la délivrance de certains documents dans des délais, et c'est très important le temps, dans les délais souhaités. Pour ne pas laisser le terrain vide et laisser les autres nous devancer sur ce volet. Mais justement, par rapport à l'interne, au marché interne, est-ce qu'il faudrait aller vers aujourd'hui une révision de certains textes législatifs ? Est-ce qu'il faudrait déblayer certains textes législatifs en vigueur aujourd'hui que vous considérez comme étant un peu, pour certains, notamment un peu dépassés ? Oui, bien sûr. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du décret sur les marches bénéficiaires qui, par exemple, existe depuis 1998 et les marches bénéficiaires ne concernent pas seulement l'officine, qui sont en négociation après les deux CIM qui sont tenus au niveau du gouvernement en mars 2016 et janvier 2017. Oui, effectivement, vous êtes très bien enseigné. Donc, il y a eu des CIM qui ont associé à leur réunion... Conseil interministériel. Oui, interministériel en mars 2016 et puis très récemment, le 10 janvier 2017, qui a fait une réunion d'évaluation pour voir l'état d'avancement du dossier. Pourquoi on parle de ce mesure économique par rapport au médicament ? Depuis 1998, date de promulgation de l'ancien décret. Et aujourd'hui, il y a quand même du temps, beaucoup de temps qui est passé, presque 20 ans, et les conditions économiques, sociales, même le paysage du marché pharmaceutique n'est pas le même. On a besoin de nouvelles dispositions et on a besoin de mesures d'accompagnement afin que tout le monde soit justement encouragé à continuer à travailler. Mais justement, quand vous parlez de décitation et vous parlez de révision des marges bénéficiaires, que je rappelle pour les auditeurs qui ont été discutées, qui sont au niveau du conseil interministériel, qui s'est tenu en mars 2016 et en janvier 2017, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas abouti. Qu'est-ce que vous revendiquez justement par rapport à cette révision des marges bénéficiaires ? Est-ce qu'on peut parler de manque à gagner pour l'officine ? Effectivement, cette marge qui est en diminution depuis 20 ans, pratiquement, de manière continue. La pharmacie, aujourd'hui, évolue au sein d'un environnement économique et social totalement différent. Les 10 500 officines sont actuellement conventionnées. Ils assurent le service à travers le terpéon de 13 millions de cartes chifas qui bénéficient à plus de 36 millions d'Algériens. C'est-à-dire que tous les assurés sociaux qui faisaient la chaîne au niveau de la CNAS et de la CASNOS maintenant sont pris en charge au niveau des officines avec une augmentation incroyable des coûts de prise en charge. Ça a nécessité un recrutement très fort, un investissement matériel et humain et ça engendre des frais administratifs et électroniques incroyables. Tout ça, ça pèse lourdement sur l'économie de l'officine. Mais justement, quand vous dites 10 500 officines aujourd'hui, pratiquement 13 millions de cartes chifas, est-ce qu'on peut parler par rapport à ces marges de difficulté que connaissent les officines ? Sur les 10 500, est-ce que certains sont en difficulté aujourd'hui ? Oui. Auparavant, le pharmacien pouvait exercer lui-même tout seul au niveau de son officine ou bien en recrutant un seul employé. Actuellement, ça a nécessité à travers le conventionnement un recrutement très fort, donc une augmentation de charge. Et ce ne sont pas toutes les officines qui arrivent actuellement à s'en sortir. Combien sont en difficulté ? Est-ce que vous avez des chiffres approximatifs ? En moins, nous avons 300 à 3700 officines dont des difficultés économiques et une totale dépendance sur le prix du médicament. Alors, autre difficulté que vous rencontrez et pour laquelle vous appelez à une révision des textes législatifs, c'est la révision de la loi sur les psychotropes, celle de décembre 2004, qui est aujourd'hui une véritable contrainte pour l'officine. Comment cela ? Je rappelle juste que dans le cadre de l'adhésion de l'Algérie aux conventions internationales portant en lutte contre l'usage illicite des médicaments psychotropes, il y a eu cette loi de 2004 promulguée par le gouvernement algérien. Et depuis, tous les intervenants réclament sa révision parce qu'il y a un vide, il y a une certaine opacité au niveau de certains de ses articles, qu'il y a des difficultés d'application sur le terrain. Mais concernant les pharmaciens, il y a eu de nombreux professionnels de la santé qui ont eu d'énormes difficultés par rapport à ça. Il y a un scandale qui a été révélé hier, l'implication d'un pharmacien dans la vente illicite de psychotropes. Ça arrive, ça arrive. Mais ça existe ? Ça peut exister, bien sûr. Mais je rappelle juste que parmi les pharmaciens qui ont été très inquiétés par rapport à ce volet, nous avons une majorité, plus de 95%, qui ont fini par être innocentés. Pourquoi il y a eu des inculpations, des mises sous contrôle judiciaire, etc. ? Parce qu'il y a justement une opacité. Il y avait les listes des psychotropes qui n'étaient pas officiellement publiées. Il y a un vide énorme. Il n'existe pas à ce jour un arrêté ministériel qui définit l'utilisation, la manière d'utiliser sur le plan technique et professionnel ces médicaments psychotropes. Il y a un travail énorme qui est en train de se faire. Les pharmaciens prennent des risques à leur dépens ? Oui, actuellement. On est arrivé à dire, le matin quand je vais travailler, je ne sais pas si je vais rentrer le soir. Alors, docteur M. Belambry, je voudrais revenir avec vous sur la dernière question de la première partie. Vous avez appelé à la révision de la loi sur les psychotropes. Pourtant, cette loi sur la révision des psychotropes est en cours actuellement, sa révision, puisque vous êtes associé, vous avez été associé par le ministère de la Justice, celui de la DGST, et le ministère de la Santé pour sa révision et l'introduction de nouvelles dispositions. En quoi elles concernent, ces nouvelles dispositions, aujourd'hui ? Oui, donc, il y a des commissions installées au niveau du ministère de la Justice avec la Santé aussi, notamment pour réviser la loi 0418 portant lutte contre l'usage illicite et psychotropes. Et pour préparer un nouvel arrêté sur les psychotropes avec le ministère de la Santé, il y aura certaines dispositions nouvelles, mais qui vont baliser, donc, la gestion et la délivrance des médicaments psychotropes. On parle actuellement d'ordonnances sécurisées en trois exemplaires de différentes couleurs avec un numéro de série. On pense même, donc, les pouvoirs publics pensent à lancer, donc, un fichier électronique central pour la dispensation de ces médicaments pour faciliter les mouvements suspects, parce qu'il y a des citoyens qui jouent un peu avec la réglementation, qui se font approvisionner en même temps au niveau de plusieurs officines avec des ordonnances tout à fait légales. On parle d'un nouveau modèle d'ordonnanciers. Et donc, et puis, il y a un arrêté qui va détailler le mouvement des psychotropes, de sa production, son importation, sa distribution en gros, sa prescription par les médecins et sa dispensation et sa détention au niveau des officines. Tout ça, c'est des paramètres, donc, qui vont aider à sécuriser le circuit et à nous aider, nous, pharmaciens, à travailler dans de meilleures conditions de sécurité et plus sereines. Alors, pour ce qui concerne aujourd'hui le médicament contrefait, comment est la situation ? Je pense que l'Algérie est l'un des rares pays à être à l'abri, justement, de ce phénomène de contrefaçon contrairement à beaucoup d'autres pays, y compris les pays occidentaux, qui ont autorisé la vente sur Internet de médicaments, qui est la source principale chez eux, donc, de ces produits contrefaits. Vous l'avez dit au début, le marché du médicament est considéré comme un marché assez lucratif. Donc, il attire des convoitises, etc. Et il y a des réseaux qui sont spécialisés dans la contrefaçon. Actuellement, le paysage réglementaire, institutionnel, qui gère, donc, le médicament en Algérie, succurise, à notre avis, suffisamment le marché du médicament. Mais il y aura toujours des risques. C'est pour ça qu'il faut rester dans le cas de veille sanitaire et toujours vigilant, notamment par rapport aux produits Caba, qui pourraient connaître des tentatives ou bien de... Ça a été déjà définancé, les produits Caba. Donc, par rapport à ça, il faut être très prudent. L'importation illicite des médicaments par certains particuliers, notamment certains officiers. Je lance un appel, justement, à tous les pharmaciens. Vous n'êtes pas responsable de la disponibilité des médicaments. Vous n'avez pas affaire, recours à des procédés illégaux pour assurer la disponibilité des médicaments, parce que c'est des gens qui ne cherchent que le gain facile, qui assurent ces transactions illégales à travers les frontières. Donc, nous, professionnels de la santé pharmaciens, nous ne sommes pas responsables de la non-disponibilité de certains médicaments. Alors, autre disposition, c'est-à-dire, aujourd'hui, à laquelle vous appelez, pratiquement, c'est la révision de dispositions concernant le tiers payant. C'est-à-dire, vous dites que la disparition de certaines incitations contenues dans le système du tiers payant est une véritable menace pour la pérennité de l'office. Comment cela ? Nous sommes en discussion au sujet de ce point On va le reviser ? Presque une année avec le ministère du Travail et les deux DG, PNAS et CASNAS. C'est une négociation, mais je rappelle juste que le tiers payant qui est totalement... Un acquis pour les travailleurs. ... totalement assuré par les pharmaciens d'officine qui est un acquis. On s'est enorgueillis en tant que pharmacien algérien d'avoir ce système assuré par notre sécurité sociale qui est très généreuse. Maintenant, s'il y a des difficultés... Au niveau de la casualité de la sécurité sociale ? Au niveau de la sécurité sociale, nous sommes parfaitement conscients de ces difficultés que nous espérons sont passagères. Mais il faut... Si on demande aux pharmaciens d'accomplir des choses, dans le cas du tiers payant, il faut aussi lui fournir les moyens de les accomplir et de les assurer. J'ai dit tout à l'heure qu'en nous assurant le tiers payant au niveau des officines pour 36 millions d'Algériens. Mais ça a nécessité des moyens humains. des matériels énormes. Et à force de voir nos charges augmenter, ces charges lourdes risquent de tuer l'officine. Donc, si on enlève ces incitations aux pharmaciens au titre d'une rémunération juste, juste et non pas du tout exagérée, ça aura des conséquences directes sur la qualité des prestations et ça aura aussi des conséquences directes parce qu'elles concernent la production nationale sur l'investissement. Mais justement, est-ce qu'il y a une révision de ces incitations puisque vous discutez depuis pratiquement un an avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ? Nous sommes en train de discuter par rapport à ça et nous discutons la possibilité de redistribuer les incitations qui étaient accordées dans le cadre du tiers payant sous une autre forme, sous une forme de rémunération des gestes administratifs et électroniques accomplis par les pharmaciens. Surtout qu'actuellement, on nous demande encore des services supplémentaires qui est celui de consulter l'historique en ligne avant d'assurer une prestation du tiers payant et aussi un autre service important administratif lourd qui est celui d'activation des cartes pour les assurés sociaux. Mais il n'est pas question d'une remise en cause du tiers payant au profit des malades ? Pas du tout. On est totalement adhérents à ce système qui est un service social très important pour la population algérienne. Nous continuerons à accompagner l'État et la sécurité sociale par rapport à ce service mais il faut qu'on tienne compte de nos difficultés. Alors, le lancement depuis pratiquement et la mise en place depuis pratiquement quatre mois aujourd'hui de l'Agence nationale du médicament. Est-ce que ça va permettre de mieux réguler le marché du médicament aujourd'hui ? D'avoir une meilleure visibilité ? Puisque c'est un texte qu'on attendait, cette agence, on l'attendait depuis pratiquement 2008 puisqu'elle a été créée par décret en 2008. Oui, c'est mis en place, c'est installé officiellement. La directrice générale que nous félicitons, que nous saluons, on l'encourage totalement. Nous sommes très optimistes par rapport à l'installation de cette agence qui est en train de prendre place au sein du paysage institutionnel pharmaceutique algérien. Nous saluons également les concepteurs du texte qui ont ouvert la porte aux opérateurs. Donc, il y a un conseil consultatif au sein de ce conseil. et ça va aider les professionnels de la santé à accompagner de manière très positive le travail et le fonctionnement de cette agence. Ça va permettre une meilleure disponibilité des médicaments à travers le territoire national, mettre fin à ces ruptures récurrentes de certains médicaments ? Oui. Ce qui est très important, c'est qu'il faut écouter les professionnels du secteur. Il y a déjà un comité de concertation. Prochainement, il y a cette agence du médicament qui va prendre ses fonctions au fur et à mesure et de l'importance. Nous, si on signale des ruptures, c'est par responsabilité professionnelle. Nous sommes avant tout des citoyens, mais nous sommes principalement responsables au niveau de nos officines. Et partenaires. Et partenaires. Et il y a ce comité de concertation. Maintenant, s'il y a une conjoncture particulière, on peut en discuter pour trouver les meilleurs moyens qui ne peuvent ne pas entraîner des perturbations sur le terrain en matière de certains médicaments qui sont essentiels et qui n'ont pas d'équivalent. nous signalons que ce ne sont pas des spécialités qui manquent, mais ce sont des décis, donc ce sont des médicaments essentiels. Nous voyons très mal et de manière très douloureuse des patients, par exemple, un diabétique qui risque une amputation parce qu'il n'y a pas l'antibiotique qu'il faut pour le soigner. Nous jouons pleinement ce rôle, c'est un rôle de veille sanitaire et nous signalons ces ruptures par sentiment de responsabilité. Ce n'est pas pour faire des problèmes. Autre question, c'est par rapport à la formation aujourd'hui. On en a beaucoup parlé. On a vu avec un peu le mouvement de protestation qu'ont connu les derniers mois les jeunes étudiants en pharmacie. Il est question de réviser la nomenclature des formations dans le projet de loi sanitaire avec ces nouvelles dispositions. On parle d'une nouvelle notion, celle de pharmacien assistant. Il faut aller vers une formation continue, régulière, révision ici de la nomenclature des formations aujourd'hui en fonction de nos besoins. Par exemple, le pharmacien industriel ou le pharmacien de laboratoire parce qu'il n'existe pas encore en termes de formation. Vous dites beaucoup de choses. Vous dites beaucoup de choses essentielles et importantes. La loi sanitaire prévoit le pharmacien assistant. Mais le pharmacien assistant aussi, il faut donner les moyens aux pharmaciens de pouvoir le recruter. Il faut lui fixer un statut. Il ne peut pas y avoir de pharmacien assistant dans toutes les officines. Il y a des pharmaciens qui n'ont même pas le moyen de payer un salarié. Vous parlez de formation continue qui devient désormais obligatoire avec le projet de loi sanitaire mais elle est définie pour le public. C'est le public qui finance mais pour le privé les moyens de financement ne sont pas définis. Là, il faut justement faire un travail sur les textes. Et puis, la loi sanitaire aussi parle de garde et la garde doit être rémunérée. On peut faire une garde sans vendre aucun produit pharmaceutique et en payant des heures supplémentaires, des indemnités, en accordant des récupérations. Donc, c'est des coûts. Je le dis et je répète, si on demande des choses aux pharmaciens, il faut leur donner le moyen de les assurer. Parfois, on peine à trouver une pharmacie ouverte la nuit à partir de 22h. Les gardes ne sont pas assurés. Il y a un arrêté qui organise les gardes. Et je le dis et je le répète, si la garde n'est pas organisée, c'est par manque de dynamisme de la part de nombreuses directions de la santé. Nous sommes là en tant que syndicat. Nous avons joué un rôle très important pour organiser la garde dans plusieurs milliards du pays. Et ça rend un énorme service à la population. Mais là où ça ne marche pas, ce n'est pas la faute des pharmaciens. Alors, aujourd'hui, beaucoup de questions des auditeurs. Alors, la première, ils vous disent, aujourd'hui, on vend de tout dans les pharmacies à telle en scène qu'on a l'impression que ce sont des magasins, c'est-à-dire d'alimentation générale. Au niveau de l'officine, il y a les produits pharmaceutiques et les produits par pharmaceutiques. On a des biscuits et des gâteaux, parfois. Réservés pour les intolérances au gluten, par exemple. Ça répond à des régimes alimentaires très spécifiques et ça rentre dans le cadre des missions et responsabilités de la pharmacie. Il vaut mieux que ça soit vendu en pharmacie où le conseil du professionnel va accompagner ces produits pour une bonne utilisation qu'ailleurs, il n'y a aucune compétence. Alors, il faut arrêter avec cette histoire d'exportation vers l'Afrique, surtout que les produits pharmaceutiques en Algérie, parfois, ne sont pas disponibles pour couvrir tous les besoins des Algériens. Est-ce que, pour autant, il faudrait arrêter l'exportation vers l'Afrique ? Est-ce que vous pensez partager ce point de vue de ce qui est là ? Il y a des problèmes de disponibilité, on le dit. Mais, il ne faut pas empêcher les gens qui peuvent exporter de le faire. Ça sera une plus-value pour la production nationale. Alors, pardonnez-moi, mais votre invité vient de dire que les pharmaciens sont en difficulté financière alors que nous savons tous en Algérie que les pharmaciens sont des machines de cash et des machines à sous. Quel est votre commentaire ? Il ne faut pas regarder les vitrines des pharmacies. Il y a derrière beaucoup de charges. Il y a peut-être 20% des pharmacies qui détiennent 80% du chiffre d'affaires global des officines. Il y a 80% de pharmaciens qui sont installés à l'intérieur du pays, dans des zones rurales et qui travaillent dans des difficultés énormes. Alors, rupture des médicaments et apparition du phénomène Caba, importation illicite. Comment vous le considérez ? On le condamne et on le condamne encore. Des pharmaciens incriminés, inculpés ? Oui, malheureusement, il y a certains confrères qui versent dans cette activité et nous avons lancé un appel à tous les pharmacies parce qu'ils risquent de se retrouver devant des problèmes et là, il faudra éviter, éviter de recourir aux produits Caba. Mais est-ce que certains ont été incriminés par rapport à ces importations illicites ? Oui, mais c'est rare. C'est rare. Il y a un travail que l'État doit faire dans ce sens. Les gens qui le font sont connus, y compris ceux qui approvisionnent, qui passent en toute impunité à travers les frontières, à travers les vols de ces produits. Ils sont identifiés et les rares pharmacies qui font ça sont identifiées. Il faut lutter contre ce phénomène. Il faut être impitoyable. Alors, aujourd'hui, ce qu'on relève aujourd'hui, c'est la présence de certains personnels au niveau de l'officine qui n'ont aucune qualification médicale. C'est devenu quasiment un commerce. Quel est votre commentaire en tant que syndicat des pharmaciens ? Il n'y a pas une officine dans le monde, y compris aux USA, en Grande-Bretagne, en Allemagne, les pays les plus développés où, lorsque vous rentrez, vous ne trouvez que des pharmaciens au comptoir. Le pharmacien a besoin d'un personnel collaborateur. Les pharmaciens ne sont pas responsables du manque de pharmacie. J'atteste aujourd'hui que 80% du personnel employé au niveau des officines et ils sont 45 000 employés au niveau des officines, 80% de ce personnel est de niveau universitaire Bac plus 3 et Bac plus 5. Ça, je l'atteste. Nous sommes en train de former sur le tas. Vous vous faites bien d'abord de cette question parce que nous sommes sur deux projets avec le ministère de la Santé et le ministère de la formation professionnelle pour assurer, pour une fois, la formation d'un personnel destiné exclusivement à l'officine. Alors justement, pour le médicament périmé aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu de réelles solutions puisque par le passé, vous aviez aussi relevé cette question qui était handicapante pour les pharmacies qui détenait des médicaments périmés qui n'avaient pas été détruits ? Oui, j'atteste aujourd'hui que la solution réelle, pratique et réglementaire existe sous la tutelle du ministère de l'Environnement avec l'implication de trois opérateurs économiques très importants au niveau de notre pays. Je ne sais pas si on peut les citer, mais nous avons organisé un réseau national qui couvre toutes les villes à l'air d'Algérie pour permettre aux pharmaciens d'incinérer leurs produits périmés dans le respect de la réglementation protégeant notamment l'environnement. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui où allons-nous avec ces ruptures de médicaments ? Les importateurs, les fournisseurs et les grossistes en profitent, vendent concomitantes pour dicter leurs lois et faire plus de gains au profit des malades qui courent d'officine en officine pour compléter leur traitement ou leur ordonnance. Quel est votre commentaire ? Rapidement, c'est la première fois que le SNAPO reçoit une dolience officielle d'un grand laboratoire qui fait de l'importation par rapport aux ruptures de stock. La rupture, elle existe, la vente concomitante existe au sein de tous les circuits de l'origine jusqu'à l'officine. Et donc, là, il faut absolument diagnostiquer les raisons. On ne peut pas gérer le marché du médicament algérien qui couvre 40 millions d'habitants à la boîte près. Il faut le gérer avec des prévisions larges, suffisamment sûres pour couvrir, assurer une couverture en produits pharmaceutiques suffisante pour le peuple algérien. Combien de médicaments manquent actuellement ? Nous comptons au moins 50 médicaments essentiels sans équivalent. Sans équivalent. On n'a aucun moyen de les substituer. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a à travers le territoire national l'équivalent de 600 grossistes. Mais sur les 600, on ne trouve que les 200 qui importent. Pourquoi ? On dit aussi que là, il y a une situation de monopole par rapport à ces 200 grossistes. Il y a un travail d'assainissement qui est accompli actuellement par l'inspection générale et la direction de la pharmacie pour mettre de l'or dans la distribution. Mais nous constatons avec satisfaction que ce marché de distribution gros est en train de s'organiser et de se professionnaliser. Donc, il y a des grossistes de proximité, il faut les laisser travailler. Ils jouent un rôle très important. Il y a des grossistes très importants qui couvrent pratiquement le territoire national et ils sont complétés par ces grossistes de proximité. Alors, quelle est votre opinion sur les grands laboratoires internationaux qui concluent des accords avec les grossistes en leur faisant signer des contrats de vente exclusives ce qui empêche ces derniers de s'approvisionner à chez des producteurs locaux bien que ce soit des pratiques illégales de vente de médicaments en Algérie. C'est trop complexe, les questions sont trop longues. J'ai compris à peu près mais je tiens à rendre hommage à tous les laboratoires qui ont investi en Algérie. C'est très important. Ils ont contribué largement à ce que la production nationale s'épanouisse mais nous sommes sur le principe contre ces contrats d'exclusivité parce que ça perturbe le fonctionnement régulier du marché et la disponibilité régulière du marché. On est contre les monopoles. Alors, quelles sont les mesures prises pour actualiser la liste des psychotropes ? Vous avez parlé et répondu sur cette question puisque vous avez parlé de la négociation en cours actuellement avec le ministère de la Santé. On a longtemps revendiqué la publication de la liste des psychotropes supéfiants, précurseurs chimiques et plantes toxiques. L'arrêté a été publié en juillet 2015 mais les listes n'ont pas été publiées. Ce n'est qu'après des démarches de neuf mois que nous avons réussi à obtenir ces listes. Maintenant, c'est disponible. Alors, dernière question, monsieur, d'un coup, vous dénoncez les ruptures de médicaments et ensuite, vous dénoncez les pharmaciens qui ramènent les médicaments CABAA pour les malades chroniques. Oui, parce que c'est une pratique illégale et qui ouvre la porte à des produits non conformes. Docteur M. de Bellambry, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021